Sarelle Aheri, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La France est en demi-finale contre le Maroc, ça se passera mercredi soir. Certains redoutent, alors je vais tout de suite un peu assombrir le tableau, mais certains redoutent des affrontements. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi une forme de match politique ? C'est un énorme élan. On peut juste prendre deux minutes pour célébrer. On est en demi-finale. Et parce qu'on est en demi-finale, alors oui, on a le droit d'être extrêmement heureux, de regarder ce match, d'imaginer si on va le faire en famille ou entre amis, et de ne pas aller chercher tous ces discours un peu de division. Personne n'a le droit de gâcher cette fête. Et en même temps, ça va être un match assez magique en réalité, assez historique, parce que c'est le Maroc qui sera également en demi-finale. Et il se trouve que je connais très bien ce pays. J'y ai grandi pour une partie de ma vie. Je l'aime beaucoup. Et pour autant, moi, j'ai envie qu'on ramène cette deuxième étoile, cette troisième étoile, puisqu'on a ramené la deuxième. Donc, votre cœur ne balance pas entre la France et le Maroc ? Non, moi, j'ai envie qu'on ramène cette troisième étoile, parce que, dans le fond, ça serait la première fois qu'on aurait deux étoiles consécutives. Ça nous rentre dans l'histoire. Et pour autant, moi, j'ai été extrêmement bluffée par la qualité du jeu de l'équipe marocaine, par sa défense, par l'unité qu'il y a dans son équipe, dans finalement cette solidarité aussi, et puis dans la joie. Donc, vous ne redoutez pas des affrontements après le match ? Non, franchement, à chaque fois que quelqu'un essaye d'assombrir cette célébration, il y a encore très peu de choses qui nous permettent de célébrer, d'être heureux. Ils sont rares, ces moments. Le foot le permet. Donc, on va éviter ça. Et pour l'éviter, évidemment, c'est d'abord un appel à la raison. Et puis, ne pas mélanger les choses. C'est d'abord un très beau match, un très beau match au sportif. C'est deux pays qui sont amis, qui vont jouer. Et moi, j'ai envie de garder en tout cas en tête cette magnifique image. Aujourd'hui, cette une du Parisien où il y a deux drapeaux. C'est deux pays qui ont fait un exploit sportif que le meilleur gagne, même si, évidemment, nous avons envie d'aller chercher cette troisième. L'équipe de France de foot, est-ce que c'est un modèle pour les jeunes ? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le sport, les sports en général, mais le football peut-être en tant que sport collectif, pose effectivement un certain nombre de règles et de modèles. Pas quand on entend les excès et parfois les salaires exorbitants. 6 millions bruts par mois pour Kylian Enbach paie. C'est vrai que c'est aussi l'argent droit. Est-ce que c'est ça le modèle ? Non, ce n'est pas ça le modèle. Par contre, le foot au quotidien, moi, je le vois chez moi à Nantes ou à Grandchamps. Ce sont des équipes qui respectent des règles. C'est énormément de bénévoles qui encadrent les enfants, qui les emmènent faire un match le samedi ou le dimanche. C'est beaucoup de solidarité intergénérationnelle. C'est des moments encore qu'on partage en famille. Et ça va être ça, mercredi. Ça va être un moment où le cœur va s'emballer parce que nous sommes un peuple de foot, dans le fond. Et le foot, c'est aussi le respect des règles. Et je trouve que dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dur, où il y a beaucoup de fractures et de divisions, profiter de ces moments d'unité, ça fait du bien. Vous n'avez pas voulu inciter les jeunes à boycotter les matchs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine manière, on ignore les sujets comme les droits de l'homme ou les droits LGBT, les morts sur les chantiers. On les met de côté ? On n'ignore rien, jamais. Ce n'est pas l'héritage de la France. La France a toujours été extrêmement offensive sur ces questions. Oui, mais la France, mis à part porter... La ministre, samedi dernier, portait à la ministre des Sports un pull aux manches arc-en-ciel. Mis à part ça, on n'a rien fait. Tous les présidents... Heureusement. Emmanuel Macron, il sera lui-même mercredi. Bien sûr. Et c'est normal que le président de la République soit aux côtés de notre équipe nationale et aux côtés des Bleus pour aller arracher avec ferveur cette Coupe du Monde. Mais on n'aurait pas pu faire un peu plus, justement, nous, pays des droits de l'homme ? Nous sommes responsables de ce qu'on porte comme idéal et comme défense de nos valeurs. La dignité humaine ne sera jamais foulée aux pieds à nos côtés. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, demander aux jeunes ou demander aux Français de boycotter un moment populaire comme celui de la Coupe du Monde, c'est, excusez-moi, idiot. Parce que, dans le fond, c'est aller les culpabiliser. Alors que la décision a été prise par des responsables, en réalité. Mais il ne fallait pas marquer, quand même, politiquement ? Parce que l'émir du Qatar, pour lui, tout va bien. Il a réussi son mondial. Les présidents du monde entier sont venus dans les tribunes. Vous savez, il n'y a pas de... Encore une fois, moi, je crois qu'il ne faut pas prendre un peu en otage cette Coupe du Monde. Il y a un certain nombre de points de bilan sur les questions environnementales, sur les questions de dignité humaine. La ministre des Sports l'a fait. Le président de la République va soutenir notre équipe, dont on est fiers, notre équipe nationale. Mais moi, je ne mélange pas les questions diplomatiques et ce moment extrêmement populaire du foot. Et c'est pour ça que je dis très simplement aux jeunes et aux moins jeunes, écoutez, continuons à célébrer ces sports collectifs. À côté de ça, la responsabilité d'État comme le nôtre, parce que nous avons cette charge, c'est de continuer à faire évoluer le droit, de soutenir notre héritage, c'est-à-dire l'égalité entre les droits, la non-discrimination. Il n'y a aucune possibilité que mercredi soir, Emmanuel Macron fasse aussi un geste. Il sera dans les tribunes, il sera dans le stade. Vous savez, le président de la République est souverain. Et même si tout ne se voit pas, la mobilisation de la France pour les questions de droit sont absolument essentielles. C'est le premier président de la République à avoir nommé un ambassadeur en charge des droits LGBT en particulier, parce qu'il y a d'abord un seul et unique combat, la dignité humaine et l'égalité. Il y a beaucoup de publicité pour les paris sportifs avant et après les matchs. Je sais que vous avez écrit à l'ARCOM, c'est-à-dire l'agence de régulation de l'audiovisuel, pour vous inquiéter des effets sur les jeunes. Qu'est-ce que vous a répondu l'ARCOM ? C'est extrêmement honteux de voir qu'aujourd'hui, 35% de nos jeunes, entre 15 et 17 ans, ont déjà parié, alors que c'est interdit. C'est interdit, c'est-à-dire un tiers de nos adolescents quand même. Et on sait à quel point c'est addictif à cet âge-là. Au-delà de ça, on a des publicités qui sont extrêmement offensives, qui ciblent les jeunes en particulier, même les jeunes des quartiers populaires plus spécifiquement. Écoutez, l'ARCOM et l'ANJ ont en réalité des outils juridiques pour condamner financièrement. Et on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc ça va bouger ? Écoutez, ça va bouger, nous sommes en pleine discussion sur également la capacité à faire de la prévention, à dire par exemple le risque de perte et donc du coup d'avoir une décision éclairée. Mais ce qui n'est pas entendable, ce qui n'est pas acceptable, c'est de profiter de cet élan, de ce grand moment populaire pour aller cibler des jeunes en particulier et prendre le risque de l'addiction. Le Conseil national de la Refondation se retrouve aujourd'hui, c'est une séance un peu bilan d'étape. Ça fait sept mois que ces conférences sont lues un peu partout en France, à Paris mais aussi en région. À ce stade, on voit que deux décisions, la gratuité pour les jeunes en ce qui concerne les préservatifs et puis la possibilité pour les médecins à la retraite d'enchaîner avec une activité tout en touchant la retraite. C'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu léger comme bilan d'étape. Vous y voyez un bilan très restrictif. Moi, ce que je vois, c'est plusieurs centaines en réalité de réunions thématiques, de CNR thématiques. Il se trouve qu'avec Papandiaï, moi je regarde en particulier les CNR éducation dans nos territoires. Et concrètement, ça aboutira sur quoi ? Vous connaissez déjà deux, trois, vous pouvez me citer deux, trois mesures ? Aujourd'hui, il y aura le bilan d'étape porté par le président de la République, par la première ministre et avec un certain nombre de ministres qui seront présents. J'en serai aujourd'hui. Les conclusions seront faites en fin de journée, mais surtout, ce n'est pas la fin. Puisqu'on a fait samedi un CNR jeunesse qui aura vocation à rayonner sur le territoire parce que ces débats se font au plus près des jeunes. On va donc être patient. Merci beaucoup Sarah.